Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé vous m'avez demandé de parler des livres que je ne recommande pas. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude en général de parler de livres que j'ai bien aimé et que je vous conseille quoique il m'est arrivé parfois de pousser quelques quelques petits coups de gueule très mesurés c'est vrai que ces derniers temps j'ai lu quelques livres que je ne recommande absolument pas et bah c'est l'occasion en fait de vous en parler et surtout de vous prévenir si vous avez envie de lire ces livres là puisque s'ils ne m'ont pas plu peut-être qu'ils peuvent ne pas vous plaire etc. Peut-être que c'est pas la peine de dépenser votre argent en achetant ces livres. Évidemment il est possible que les personnes aient aimé ces livres après si ces livres sont sur cette liste c'est en général qu'il y a des problèmes de représentation et de discrimination donc comme ça me tient à coeur et que je pense que c'est méga important on peut aimer quand même ces livres mais ça n'empêche que il y a des gros problèmes dedans. C'est parti et le premier livre que je ne recommande pas c'est Freak City de Catherine Schrock bon les prononciations de nom d'auteur comme d'habitude quoi qu'il en soit en fait c'est l'histoire d'un garçon on est du point de vue du garçon c'est important de le noter qui harcèle des meufs dans la rue voilà il y a une meuf qui est jolie et en gros avec ses potes ils sont là eh mademoiselle eh mademoiselle enfin voilà les gros connards sauf que la demoiselle ne se retourne pas elle l'ignore et du coup ça le ça le titille encore plus parce que du coup elle se refuse un peu en quelque sorte et elle ne prend pas attention à leurs conneries je sais plus comment il se retrouve je sais plus s'il la suit ou s'il la revoit par hasard après et en fait il se rend compte que cette jeune fille qui ne s'était pas retournée en fait est sourde et que c'est la raison pour laquelle elle ne s'est pas retournée voilà donc on part déjà sur une bonne base après outre ce contexte de rencontre qui est tout à fait discutable disons que ça ne s'améliore pas du tout dans le récit la jeune fille sourde est considérée par la quasi-totalité des personnages comme une personne bizarre une personne déficiente intellectuellement etc non pas que ce soit forcément un problème mais en tout cas avec sa surdité va tout un tas de clichés comme quoi elle comprend rien elle est conne comme ses pieds personne ne l'aimera jamais et en gros ce garçon se retrouve à tomber amoureux de cette fille soit on lui dit qu'il est complètement con parce que sortir avec une handicapée c'est trop bizarre et que c'est pas sexy et que brrrr que caca soit on lui dit oh voilà c'est merveilleux tu t'intéresses à une petite handicapée en gros le côté charité donc d'un côté comme de l'autre rien ne va la jeune fille en plus en question a très peu d'occasion en fait de contrebalancer ce discours parce que d'un certain côté on pourrait se dire oui bah le validisme les discriminations c'est une réalité donc tous les personnages sont validistes etc bon voilà pourquoi pas mais en fait il n'y a pas vraiment de contre-discours il y a juste un tout petit moment où du coup la fille sourde et une de ses amis qui est sourde aussi explique un petit peu que la communauté sourde déjà c'est une communauté, qu'il y a une culture sourde et des petites choses comme ça et qu'elles non elles ne veulent pas forcément entendre enfin voilà des trucs comme ça mais c'est tellement petit par rapport à toutes les conneries qu'il y a autour que ça passe un peu à la trappe et ce qui est valorisé c'est le fait que oh là là il s'intéresse à une fille sourde alors que lui il est entendant oh là là quel courage quoi c'est bof et voilà je commence déjà à m'énerver et ce n'est que le premier livre donc accrochez-vous à votre slip je pense que j'en ai assez dit sur Freak City le deuxième livre que je ne conseille pas c'est Le garçon bientôt oublié de Jean-Noël Schiarini qui est un roman paru à l'école des loisirs sur une jeune fille trans a priori et je dis a priori parce que c'est c'est juste mal foutu en fait pour le coup c'est pas forcément hyper oppressif mais c'est juste pas bien foutu on sait pas où l'auteur veut en venir c'est très mal décrit la jeune fille trans est dans une espèce de truc un peu onirique chelou, poétique machin genre elle dit ne m'appelez plus deadname appelez-moi le garçon bientôt oublié enfin genre c'est hyper bizarre pas du tout réaliste bref je pense que c'est juste à côté de la blague en fait ouais je peux pas vous conseiller ce livre pour parler de transidentité en fait je trouve que ça va pas enfin voilà j'ai fait court pour celui-là je passe au troisième livre que je ne conseille pas de l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles de Jean-Michel Gwennania qu'on m'avait conseillé en me disant oui un personnage non-binaire tout ça c'est trop bien alors non pas du tout c'est pas du tout un personnage non-binaire clairement on voit que ça a été écrit par un cis qui connait rien à la non-binarité qui a essayé de faire un truc un lutte contre le stéréotype de genre etc mais en fait ça marche pas du tout c'est absolument n'importe quoi déjà le mec du coup c'est sous-entendu qu'il est pas dans les normes de genre parce que ses mères sont lesbiennes voilà donc déjà de base on part pas très bien les mères lesbiennes vivent complètement en autarcie c'est un peu comme si elles vivaient dans une communauté lesbienne complètement fermée à Paris alors j'ai vécu à Paris mais la communauté lesbienne qui rencontre aucun hétéro et qui est 100% hétérophobe je suis désolée mais ça n'existe pas voilà on a l'impression qu'elles ne vont que dans les lieux lesbiens qu'elles ne rencontrent jamais d'hétéros ce qui est en vrai pas possible en fait il y a tellement d'hétéros il y a tellement de lieux hétéros il y a tellement peu de lieux lesbiens en vrai autant des lieux gays je veux bien il y en a beaucoup mais des lieux lesbiens ça se compte sur les doigts de la main donc non c'est pas possible c'est pas crédible et en plus on est face à une mère lesbienne qui rejette son fils parce que à la fin elle découvre qu'il est hétéro quoi enfin non ça n'existe pas ces conneries là faut arrêter de véhiculer des clichés comme ça et puis après le mec fait croire qu'en gros il est une fille pour rentrer dans des boîtes lesbiennes enfin ça va pas du tout du tout du tout c'est pas du tout une personne non binaire non c'est un mec hétéro qui est paumé et qui joue à l'homme lesbien enfin non mais c'est n'importe quoi enfin j'ai face-palmé tout le long de ma lecture et en plus le titre est complètement mensonger il n'y a rien à voir avec David Bowie il n'est pas du tout queer il n'est pas du tout similaire à David Bowie il y a une mention de David Bowie trois lignes à la fin enfin franchement ça sert à rien enfin si vous cherchez un livre sur la non minorité lisez pas ça quoi enfin c'est... ah bon on continue ensuite je ne recommande pas Bleu blanc sang de Bertrand Puard alors là c'est pas pour les mêmes raisons du coup pas pour des raisons de représentation j'avais dit que je ferais une vidéo dédiée sur ce livre puisque j'ai vraiment beaucoup de choses à dire mais en gros comme il était présenté j'avais l'impression que ça allait être un roman révolutionnaire avec des personnages qui étaient anarchistes etc enfin c'est comme ça qu'est posé le truc c'est en gros il y a un mystère autour de tableaux d'une peintre féministe révolutionnaire durant la révolution française et en gros on cherche des trucs sur ses tableaux machin etc donc je m'attendais à un truc un peu histoire de l'art autour de la révolution il y a tout un groupe d'anarchistes qui est hyper important dès le début on sentait qu'il y avait quelque chose qui pouvait avoir un potentiel politique sauf que bah en fait c'est pas du tout ça et ça foire complètement le côté politique et ça se transforme en saga familiale avec des secrets de famille et des trucs comme ça et des choses sur plusieurs générations où tout le monde est cousin-cousine enfin voilà alors sur ce point de vue là c'est bien foutu mais du coup le propos de la révolution de la lutte des classes enfin des tas de choses comme ça en fait est complètement effacé et on se retrouve avec à étudier une peintre révolutionnaire qui au final est quand même issue de la noblesse et on se rend compte que tous les personnages du roman sont issus de la noblesse y compris ceux qu'on pensait qui étaient des classes populaires et de la classe ouvrière et des choses comme ça résultat j'ai trouvé que c'était pas cohérent avec le propos du livre et j'ai l'impression réellement de me faire arnaquer et on vendait de la révolution de l'anarchie de la lutte des classes et des trucs comme ça et du féminisme et au final je me retrouve avec une saga familiale des héritages de riches comme il y en a d'autres donc voilà je peux pas vous le conseiller d'un point de vue politique enfin c'est pas... je trouve que c'est pas cohérent enfin voilà ensuite autre livre que je ne recommande pas c'est sans doute à votre étonnement La Belle Sauvage de Philip Pullman j'ai adoré Les Royaumes du Nord La croisée des mondes Le miroir d'ambre tout ça j'adore et donc ça c'est supposé être la suite enfin plutôt le préquel puisque c'est l'histoire de Lyra quand elle est bébé mais le truc est hyper gros ça fait ça quoi et j'ai l'impression qu'il se passe rien enfin vraiment j'étais habituée à alors même si Les Royaumes du Nord c'est un peu long à démarrer etc enfin très vite voilà il se passe des choses on part à l'aventure tout ça tout ça quoi et là non il se passe vraiment rien enfin j'avais je me suis fait chier en fait tout du long et à un moment ils partent sur un bateau machin et tout mais le truc il dure 500 pages et c'est super long et du coup non non je me suis vraiment emmerdée et à la fin je lisais super vite là pour essayer d'arriver à la fin quoi parce que c'était c'était dur enfin vraiment non j'ai pas compris ce livre quoi donc bon voilà je je recommande pas vraiment il me reste deux livres et les deux là c'est encore des qui me font m'énerver on est pas juste sur je me suis fait chier Everything Everything de Nicolas Ioun le livre a eu beaucoup de succès il a été adapté au cinéma il y avait certaines qualités au niveau de la représentation notamment parce que l'héroïne est noire mais mais c'est ultra validiste quoi c'est horrible le livre t'as l'impression qu'au début ça part bien parce qu'en gros ça parle d'une d'une enfant et d'une jeune fille qui a une maladie qui fait qu'en gros elle est sensible à peu près tous les microbes du monde et donc elle ne peut pas partir de chez elle c'est les les la maladie de l'enfant bulle enfin c'est comme ça qu'on en parle dans les médias et donc en gros elle vit confinée dans sa maison avec des tas de filtres à air et des tas de choses comme ça avec sa mère donc voilà on est sur une héroïne malade au début du moins et en fait et là je vais spoiler parce que de toute manière je trouve qu'il faut pas spécialement lire ce livre donc voilà elle tombe amoureuse du voisin et en gros elle va t'amener à peut-être essayer de sortir quoi en gros sauf que le fond du livre en fait c'est comme je suis malade je n'ai pas de vie je ne peux pas sortir à l'extérieur parce que voilà la maladie est comme ça donc ce n'est pas une vie c'est ça la morale de l'histoire c'est quand tu es malade ce n'est pas une vie et à la fin en fait on découvre qu'elle n'était pas malade depuis le début que sa mère était folle on tombe encore dans la psychophobie mais voilà que sa mère était folle donc en gros elle a inventé le fait qu'elle a une maladie pour pas qu'elle sorte et pour la cloîtrer chez elle et l'avoir avec elle toute sa vie quoi en gros mais elle n'a jamais été malade tout est bien qui finit bien parce que en fait l'héroïne n'a jamais été malade et maintenant qu'elle a découvert qu'elle n'a jamais été malade elle peut enfin commencer sa vie et c'est horrible enfin il faut pas imagine toi-même tu as une maladie enfin peu importe laquelle qu'elle soit chronique ou un handicap etc. et tu lis ce livre en disant ah c'est cool il y a une urine qui est malade qui a un handicap je vais pouvoir me retrouver etc. et ben non en fait ce qu'on te dit c'est que à la fin tout est bien qui finit bien parce que tu n'es plus malade tu n'es plus handicapé et avant en fait tu ne vivais pas ce n'était pas une vraie vie et c'est absolument dégueulasse en fait de véhiculer des idées comme ça donc ouais non je suis pas d'accord et je peux pas vous recommander ce livre malgré le fait qu'il ait été hyper populaire et tout enfin c'est juste pas possible et j'ai l'impression que personne s'en est rendu compte de ce qui est des sous-jacents parce que ah bah tout est bien qui finit bien c'est cool quoi mais non enfin ça va pas du tout et en plus ça véhicule des idées fausses en fait donc voilà sur la maladie dont est supposé souffrir l'héroïne parce que en fait il n'y a aucune réalité médicale puisque on découvre que depuis le début elle est pas malade donc en fait tous les symptômes toutes les choses en fait c'est du flanc et il n'y a rien qui est fait pour rétablir la vérité sur ce qu'est réellement cette maladie etc donc en plus ça véhicule des idées qui sont fausses quoi donc euh ouais non ça va pas du tout vraiment pas non 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 voilà 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 je termine là dessus ça va pas et pour terminer quand même dernier livre que je ne recommande pas Trans Barcelona Express d'Hélène Couturier qui est sorti très récemment que j'ai lu parce que il y avait de la représentation trans dedans donc je me suis dit ah c'est cool c'est pas cool j'aurais mieux fait de garder mon argent franchement je vous le dis clairement je regrette d'avoir acheté ce livre même si bon il fallait que je lise quand même pour pouvoir vous en parler ne serait-ce que c'est l'histoire du Néo N6 machin sa famille qui va en vacances à Barcelone et en gros elle découvre un cahier qui a des dessins trop beaux elle essaye de retrouver la personne qui est propriétaire de ce cahier et qui dessine des choses trop belles et voilà et euh et il se trouve que cette personne est une jeune fille trans sauf que du coup en gros elle passe par oh là là ce cahier est à une fille il faut qu'on la retrouve à oh là là je découvre qu'en fait c'est un garçon et euh ils vont chez les parents et donc du coup la nana en fait a été mise à la porte par ses parents donc euh quand les autres ils sont là on a trouvé le cahier de votre fils machin machin euh en gros ça se passe pas bien enfin et finissent par retrouver euh la fille dessinatrice trans euh sauf que bah elle a pas trop envie que des inconnus se mêlent de sa vie euh du coup le groupe de cis cherche une association qui pourrait l'aider parce qu'ils ont envie de bien faire et ils cherchent plein de trucs sur la transidentité sur internet on a l'impression que ça essaye de faire du one-on-one mais euh que ça va pas du tout parce que ça n'a pas les bonnes informations il y a aucun angle en fait c'est juste livré de manière un peu brute genre ils discutent entre euh j'ai trouvé sur internet que blablabla ça voulait dire un éliminien euh mais au final on se concentre sur l'hormonothérapie sur euh la chirurgie sur euh ce que ça fait de changer que sexe enfin des trucs comme ça il y a tout un truc un truc qui est fait autour des chromosomes xx xy enfin voilà euh et euh le pire le pire le pire c'est que cette meuf trans n'a pas le droit d'être genre correctement de tout le livre en fait tout le livre c'est il y a pas une seule fois où euh on dit elle peut-être à toute fin et encore que je veux dire c'est un livre qui essaye de faire la transidentité pour les nuls mais qui n'est pas capable d'expliquer que en fait à une personne trans tu tu t'adresses en utilisant le bon pronom en fait tu dis pas il à une meuf trans enfin c'est juste la base de la base quoi avant de demander à une meuf trans que ce soit dans un bouquin ou pas hein euh si elle va prendre des hormones ou pas peut-être que tu devrais oui euh juste dire elle enfin c'est c'est juste ouais la base euh y a même un moment mais là c'était le pire j'étais là mais qu'est-ce qui se passe le groupe de cis va dans une association LGBT euh en gros pour aider la meuf qui n'a pas envie d'être aidée enfin bon admettons ils y vont et là ils rencontrent un mec trans euh on le sait pas tout de suite mais après on le devine qui genre la meuf trans ou masculin bien sûr bien sûr très très crédible et qui commence à expliquer les chirurgies et leur monothérapie à ce groupe de cis sorti de nulle part qui dit ah oui on a rencontré une fille euh on a rencontré un garçon qui veut devenir une fille genre mais dans quel univers la personne qui a écrit ce livre n'est jamais rentré dans une asso LGBT quoi enfin c'est y a pas assez de renseignements là y a une tentative oui mais en fait ça aurait été mieux euh de faire tout le truc sur en fait j'enrais correctement à la personne plutôt que de donner des détails sur euh sur la transition médicale quoi enfin c'est pas possible de faire ça euh euh voilà il y a même un truc à la fin où genre bon tout le monde est content machin tout va bien dans le meilleur des mondes euh notre petite héroïne cis française retourne chez elle et elle rencontre une dernière fois la meuf trans voilà merci de m'abrader merci 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 euh et en gros elle lui dit oh tu pourrais être le parrain de mon fils ou la marraine ahaha donc ok et qu'est-ce qu'il y a pour la meuf ah bah oui je peux faire les deux ahaha mais non mais ça va pas mais faites pas ça n'écrivez pas ce genre de choses et d'ailleurs c'est pas forcément la faute de la personne qui a écrit c'est aussi dans tout le processus d'édition je veux dire il y a pas à un moment une personne chez les éditeurs chez les correcteurs enfin chez toutes les personnes qui ont pu lire le livre avant qu'ils sortent en papier qui ont fait des remarques sur euh peut-être qu'on devrait en mettre elle au bout d'un moment pour la meuf trans ou euh peut-être que euh dans l'association du coup euh au lieu d'expliquer euh les détails de comment on prend des hormones euh ou de quelle chirurgie on peut faire euh ils pourraient expliquer euh comment on genre quelqu'un qui est trans enfin ah ouais non ça va pas donc voilà euh je pense que vous avez compris euh je ne conseille pas ce livre et je pense que on va s'arrêter là hein voilà j'ai assez gueulé je sens que j'ai plus beaucoup de voix il va falloir que je boive de l'eau avant de tourner les autres vidéos euh j'espère que cette vidéo vous aura été utile euh j'espère que ça vous aidera à choisir ou ne pas choisir certains livres en librairie ou en médiathèque bon évidemment si vous avez un avis pas pareil mettez-le en commentaire mais euh de toute manière je suis intransigeante euh sur euh la transphobie le validisme ou d'autres trucs dont je peux parler enfin il y a rien à défendre quoi c'est transphobe ou c'est pas transphobe bah ça l'est voilà c'est tout hein voilà il y a pas il peut y avoir d'autres qualités hein mais euh quoi qu'il arrive ça reste transphobe hein voilà euh bref on s'arrête là euh n'hésitez pas à laisser un commentaire à partager à vous abonner euh et puis on se donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos plus positives juste juste là c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti